Très belle victoire, je pense qu'on a été venu avec l'intention de ne pas prendre de but déjà au départ et après sur le moment fort essayer de marquer et voilà ça a été fait, ça a été bien fait. On n'a pas été beaucoup mis en danger mis à part sur le coup de pierreté deux trois fois donc voilà c'est une bonne chose. On a été très bien défensivement, un peu moins bon en tenant le ballon mais en face il y avait une équipe qui avait envie chez elle de nous poser des problèmes et je trouve qu'on a réalisé un bon match. Au premier mi-temps on gagne un zéro et le match retour à Bordeaux, à mon avis on a très bien joué ici, on a marqué un but extérieur c'est important aussi, il faut bien négocier le match retour qui à mon avis ça va être aussi compliqué. C'est un Bordeaux qui était venu ici pour ne pas prendre de but et pourquoi pas en mettre un, ce soir le contrat est rempli, maintenant on est à la mi-temps d'une confrontation, on a gagné la première partie, il faudra confirmer à Bordeaux. Mais je pense que ce soir ça a été un Bordeaux réaliste et ça c'est intéressant, on ne prend pas de but, on en met un, c'est une bonne chose en tout cas. On a bien respecté les consignes, quand on voit les joueurs tous défendre et tous attaquer, ce Bordeaux il peut faire de belles choses, maintenant dans nos têtes il faut en être conscient. Le huitième de finale il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui en avaient joué, je pense qu'on a fait l'attraction de ce stade qui est vraiment bruyant, ils ont de très grands supporters et ils ont essayé de pousser leur équipe et on ne s'est jamais affoulé, donc je vous dis c'est une très bonne chose ce soir que ce résultat. On s'attendait à livrer un gros match, Laurent Blanc nous a dit lors de la réunion, juste avant le match, ne vous inquiétez pas ce soir on fera un très grand match, comme quoi il sentait le coup. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'on a franchi un pas par rapport à nos prestations précédentes, même si elles étaient bonnes, on a franchi un grand pas. De là à dire que c'est encore le déclic, non mais en tout cas il nous met dans la bonne voie et dans l'une des meilleures voies. Le match était difficile, on n'a pas pu imposer notre jeu parce qu'il fermait bien les intervalles, ils étaient présents sur toutes nos récupérations, mais sur le résultat c'est parfait, on met un but à l'extérieur. J'aurais pu en mettre un deuxième qui aurait pu nous mettre à l'abri, bon l'essentiel a été fait, on n'a pas pris de but et on en a mis à l'extérieur c'est bien. Ici avec le public, ils ont essayé de pousser les joueurs, mais nous comme je le disais tout à l'heure, on a très très bien joué, c'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser pendant 90 minutes, mais dans un ensemble, l'équipe était bien en place, et on a marqué une fois sous coup de périté. C'est bien, j'aurais pu encore mettre le quatrième, si je m'en veux plus d'avoir loupé le quatrième que d'en avoir mis un, mais bon, voilà. Mais l'essentiel est fait, c'est bien, le plus important était de rester solide, de ne pas prendre de but. On leur a mis un gros coup moral, juste avant la mi-temps, je pense que ça leur a fait mal, et qu'on allait profiter de leurs espaces en deuxième mi-temps parce qu'on savait qu'ils allaient se livrer. Bon, malheureusement, on n'a pas eu cette deuxième occasion pour pouvoir les mettre en difficulté. Ils ont bien poussé à la fin, on a vu qu'ils étaient costauds sur coup de périté, il va falloir faire attention sur le match de retour. Déjà, on ne prend pas de but, c'est aussi important, surtout dans compétitions comme la Champions League, et on marque en extérieur et on démontre qu'on est plus solide, on est costaud, on est plus attentif. Et j'espère qu'on va aussi faire un bon match à Bordeaux. C'est un premier et un bon pas. Après, je veux dire, c'est une qualification pour un quart de finale, ça se mérite, ça ne se joue pas que sur 90 minutes, ça se joue sur 180 minutes. Donc automatiquement, il faudra être aussi bon, sinon meilleur au match de retour parce que ça va être plus compliqué. Peut-être qu'on aura plus le ballon et il faudra faire attention aux contres parce qu'ils sont capables d'en mettre. Et puis voilà, si on a le même sérieux, je pense que tout se passera bien. Maintenant, on a juste ce soir accentué nos chances de qualification et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de quoi pavoser, on aurait pu encore mieux faire. Mais je pense que ce soir, on rentre à Bordeaux, le travail accompli pour la première mi-temps. On sait très bien que tout peut arriver dans le football, on est premier au courant. Donc voilà, les mots ont été dans le vestiaire qu'on avait fait une belle performance, mais qu'il ne fallait pas croire que la qualification était acquise et qu'il y aura un dur match de retour à jouer. Et voilà, maintenant, ça sera chez nous, dans d'autres conditions. Et on sait que si on ne prend pas de but, on sera qualifié. Avant le match, c'était 50-50. Peut-être que là, on a 51% de chance contre 49 de cette équipe. Ils ont démontré aussi des qualités, surtout au niveau du coup de PRT. A nous de rester vigilants et de bien négocier le match contre Bordeaux. L'équipe va mieux, l'équipe va mieux. On reste sur trois victoires consécutives. On a eu un début janvier, enfin on a eu un mois de janvier et février difficile. Voilà, c'était le mauvais parcours de Bordeaux, mais là, Bordeaux se réveille. Et on en est content, on a vu encore que dans l'esprit, on était là. « Retrouver le Bordeaux de l'automne dernier, c'est un objectif. Mais l'objectif, surtout, c'est d'enchaîner les victoires. Je pense que la confiance, elle reviendra avec les victoires. Donc, peu importe l'adversaire, il faut faire de bonnes prestations, ne pas prendre trop de buts et en marquer toujours un de plus que l'adversaire. Et puis après, la confiance reviendra et Bordeaux tentera des choses offensivement et les réussira. Mais je pense que c'est les victoires qui feront que Bordeaux reviendra le Bordeaux de l'automne. C'est le Bordeaux européen, c'est le Bordeaux de ces derniers temps qui ont commencé à revenir au niveau au fur et à mesure. Et voilà, il va falloir confirmer ça de dimanche au mois. Bordeaux sérieux, qui gère, qui est sans complexe, dans une ambiance quand même que peu de garçons chez nous ont connue. Ce sera une bonne expérience et un bon souvenir. Nous étions venus ici pour faire un score, profiter de l'avantage du match à l'extérieur. Profiter du match à l'extérieur, ça veut dire ne pas prendre de buts, ramener si possible un match nul. Bon, une victoire, 1-0, c'est encore mieux. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que, parce qu'on a gagné 1-0 ici en déplacement, la qualification est garantie. On a fait un premier pas intéressant, c'est la première mi-temps du match. Il faudra confirmer à Bordeaux. Cette équipe, quand elle va venir, va peut-être récupérer des joueurs qui étaient absents ce soir, qui ont leur place dans cet effectif. Ils vont jouer leur va-tout. À nous d'être sérieux, vigilants, sans trop rester humble, respecter l'adversaire et s'imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada